Le slameur en l'occurrence, et s'il y a une petite musique derrière, c'est qu'elle est un petit peu anecdotique, ou elle vient un peu illustrer pour toi. Nous on essaye de faire un truc un peu plus conséquent, un peu plus, on va dire, qui a un peu plus de poids et un peu plus de sens. Aussi parce que l'histoire du groupe elle est différente. Au départ on était plus à un groupe de copains qui voulaient faire du jazz, etc. Et puis on a rencontré Marco à l'occasion d'un bœuf, comme ça, d'un truc un peu improvisé, et ça a très bien marché, on a décidé de travailler ensemble et de confronter un peu nos univers artistiques, ce qui n'a pas été sans difficulté, etc. Mais ça fait à peu près trois ans et demi qu'on travaille ensemble, qu'on travaille bien. On a fait deux albums et puis voilà, on vient ici avancer de nouveau sur notre musique, travailler, et puis faire des choses qu'on n'a jamais eu l'opportunité encore de faire. On va travailler par exemple avec un chorégraphe africain qui va venir pendant trois jours regarder un petit peu les histoires de mise en scène et tout, parce que Marco a des origines africaines aussi, puis il y a des textes qui se rapportent un petit peu à l'Afrique, etc. On va travailler ça, on va travailler avec un éclairagiste, on va travailler avec un ingénieur du son. Enfin bref, voilà, pour la première fois, le groupe sera vraiment entouré pour travailler le spectacle. Ce que vous verrez, vous, si vous venez nous voir, il y a 5 et 6 février. Venez ! Voilà ! Voilà, sinon c'est assez difficile de parler un petit peu de... Le deuxième album, je peux vous en parler, malheureusement on les a oubliés à notre gîte parce qu'on vient de les recevoir, ça c'est très mal, mais on les aura demain ici. Donc le deuxième album, c'est un album qui s'appelle La caresse du clown et on a voulu faire un truc un peu particulier, c'est-à-dire que Marco a écrit une sorte de nouvelle, découpée en plusieurs textes, et puis nous on a fait la musique de cette nouvelle, donc l'album est un petit peu...